Je vous remercie de Dieu et 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 de Dieu. Je vous remercie de Dieu et de Dieu et de Dieu et de Dieu et de Dieu. C'est un médecin spécialisé dans les eaux et qui raconte cette histoire malheureuse et réelle. Et elle contient aussi des bonnes annonces, ce qu'on appelle Al-Bouchra. Donc on va écouter ce récit, je ne pourrais pas mettre le son, je suis désolé pour des raisons d'histoire de droit et autres. Mais je vais traduire, normalement il y a le texte, bismillah. Donc ça c'est une histoire qui concerne, comme c'est marqué, il y a eu un bombardement qui s'est fait sur sa maison. Donc il a dit, j'ai vu en rêve qu'il y a eu un bombardement et qu'il est tombé martyr. Donc lui il s'appelle Dr Ali Anouairi, donc c'est un médecin palestinien blessé, comme vous le voyez, et qui est actuellement en Turquie. Et il dit, j'ai vu dans le ciel, un autre ciel qui n'était pas un autre ciel à nous. Et il y avait des lumières entre l'Est et l'Ouest. Des lumières blanches et rouges. Il y avait des gens qui marchaient sur la route. Et là, il y avait aussi parmi ces gens qui marchaient, son épouse et son fils, qui étaient debout. Et qui l'attendaient. Donc il a dit, j'ai commencé à discuter un peu avec mon épouse et mon fils, et j'ai commencé à marcher avec eux. Ensuite, il y a deux hommes qui portaient un habit blanc, qui se sont mis, qui se sont opposés à lui, sur la route. Ils l'ont dit, aujourd'hui, ce n'est pas ton jour, retourne. On verra ta patience et le fait que tu te remettes à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, on te fera venir. Il dit, je me suis arrêté. Moi et mon épouse et mon fils, on s'arrêtait de marcher. Et après, 10-15 mètres, Ils l'ont regardé, donc son épouse et son fils, et ils lui ont dit au revoir avec un geste de la main. Et ensuite, je me suis réveillé, et j'ai vu mon corps entre les ruines. Et ensuite, ses voisins sont venus, ils l'ont sorti, d'entre les ruines, les débris. Et il s'est réveillé à 1h, 1h20, 1h et 1h20. Et je me suis retrouvé entre les pierres, et donc les murs, et ainsi de suite, tous les débris. Il y avait beaucoup de poussière. Il a entendu les gens dire, Ah, il y a quelqu'un ici. J'ai demandé au fils de mon oncle, qu'est-ce qui est arrivé à mon épouse, et à mon fils. Et il a refusé de répondre. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que mon épouse et mon fils sont mort-martyre ? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que mon frère est mort-martyre ? Il a dit oui. L'homme se dort et se réveille. Et il ne retrouve ni son épouse, ni son enfant, ni sa famille. Et tu ne peux même pas leur dire au revoir. Mon épouse remplissait toute ma vie. Je me suis marré avec elle. Une histoire d'amour. Il y avait entre moi elle, beaucoup de sentiments et d'amour. Elle était avec moi dans le même hôpital. et c'était une médecin qui était à la réception et dans les urgences. Et elle était enceinte au cinquième mois. Il dit, la première fois que j'ai été touché, j'avais une paralysie totale. Il dit, ma jambe droite va mieux et je peux bouger. Tandis que sa jambe gauche au niveau du genou, il ne peut pas la bouger en fait. Il dit, c'est vrai que je sens, je sais que moi j'ai été sauvé. D'accord ? Mon corps a été sauvé. Mais mon cœur ne l'a pas été. Mon cœur est mort avec eux. Voilà l'histoire. La'anata Allah ala al-zhalimine, la'anata Allah ala al-yahoud. Voilà. En tout cas, subhanallah, ce récit va dans le sens des récits qu'on a fait concernant les expériences imminentes où les gens voyaient des hommes blancs venir, leur disaient, c'est ton tour, c'est pas ton tour, tu repars. Ainsi de suite. D'accord ? Et il y a une annonce, incha'a ta'ala, du fait, bi idnillah ta'ala, que sa femme et son fils, bi idnillah ta'ala, on leur espère, incha'a ta'ala, le paradis. Et lui aussi, si comme ils lui ont dit, on va tester ta patience et le fait de te remettre à Allah azzawajal, en espérant que cette vidéo vous aura plu. salam. Allahumma rahmataka rujuh falatikani ila nashatikani